bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous allons réaliser ensemble ce joli petit pull parfait pour le printemps et l'été le soir quand il fait frais avec son maillot de bain tout bronzé il est entièrement réalisé en coton vous pouvez le faire avec de l'acrylique si vous avez il est principalement fait à base de grannis alors les grannis c'est des carrés en français des carrés que l'on va assembler une fois qu'on a réalisé notre assemblage on terminera par les finitions alors les finitions j'ai fait les finitions sur les manches avec des points picots si vous les voyez et j'ai fait aussi définition sur le coup et en bas du pull également en bas je n'ai pas fait de picot mais vous allez voir c'est très très facile à aller alors si vous voulez suivre mon tuto à tout de suite alors vous allez avoir besoin donc d'un mètre de couture d'une paire de ciseaux d'un crochet d'une taille de 5,5 millimètres moi j'ai utilisé le coton Elsa de chez Ziman et un fil fantaisie que j'avais à la maison vous allez avoir besoin également de aiguilles à tricot alors pour les mesures vous allez faire 26 carrés pour faire une taille M comme la mienne mon carré il fait 18,5 cm de largeur et de hauteur parce que c'est un carré si vous voulez une taille S vous allez faire un carré de 17 cm et si vous voulez une taille L vous allez faire un carré d'à peu près 20 cm de largeur pour faire un carré plus petit vous allez changer la taille de crochet et vous allez prendre une taille 5 millimètres et si vous voulez faire un carré plus grand vous allez changer la taille du crochet vous allez prendre une taille 6 mm on va commencer en prenant le fil blanc et on va faire 6 mailles en l'air une deux trois quatre cinq et six et on va venir rejoindre la première maille en l'air en faisant une maille coulée et on va travailler dans ce petit rond ici nous allons faire trois mailles en l'air une deux trois les deux premières mailles en l'air seront l'équivalent de notre première et la dernière maille en l'air une bride de séparation nous allons faire 12 brides à l'intérieur de ce cercle d'accord nous avons ici la première on va faire une deuxième bride suivie d'une maille en l'air ensuite une troisième bride une maille en l'air quatre une maille en l'air cinq une maille en l'air six une maille en l'air sept une maille en l'air huit une maille en l'air neuf une maille en l'air dix une maille en l'air 11, une maille en vert et 12. Et on termine par une maille en vert. Ici, je vais incorporer mon fil vert. On va aller piquer ici dans la troisième maille, voyez, 1, 2, 3. On pique à l'intérieur. On prend le fil vert et on va faire une maille coulée avec le fil vert. Avec les deux fils, vous allez faire une première maille en vert. Puis, vous laissez le petit bout du fil de côté. Et vous faites une deuxième maille en vert. Vous allez faire ici, là, entre les deux, là, voyez, il y a une maille en vert. On va faire deux brides. Une bride et une deuxième. Puis, en haut de la bride ici, vous allez faire une bride également. Dans l'espace suivant ici, dans la maille en vert du tour précédent, deux brides. Une et deux. Puis, en haut de la bride ici, une bride. Dans l'espace suivant, deux brides. Donc, dans la maille en vert du tour précédent. Puis, une bride en haut de la bride ici. Deux brides dans l'espace suivant. Et une bride en haut de la bride. D'accord? Et on va faire ça tout le tour. D'accord? Et on va faire ça tout le tour. Deux brides entre deux brides et une bride dans la bride suivante. Je vous remontre. Deux brides dans l'espace suivant. Et je termine ici en faisant deux brides entre les deux brides. Je vais faire une bride en haut de la bride suivante. Et je termine ici en faisant deux brides entre les deux brides. Ici, je vais reprendre mon fil blanc. Donc, je vais venir passer ici dans cette maille ici. Vous voyez, j'ai la première ici où j'ai doublé le fil. Et la deuxième. Et ici, à l'arrière, vous voyez qu'on a notre fil blanc. On va le reprendre. Et on va faire une maille coulée. Et deux mailles en haut. On peut venir couper le fil vert ici. On ne l'utilisera plus. Et pour le tour suivant. Donc, on a déjà deux mailles ici en l'air. On va venir dans la bride suivante. On va piquer et on va faire comme si on fait une bride, on fait d'abord une première boucle, puis une maille en l'air. D'accord ? On va dans la bride suivante. On va refaire la même chose. On fait comme si on faisait une bride. On passe dans les deux premières boucles. Et on fait une maille en l'air juste dans cette dernière boucle. D'accord ? Et dans cette même bride, on va faire la même chose. On rentre à l'intérieur. On passe dans les deux premières boucles. On termine par une maille en l'air dans cette même boucle. Et vous voyez qu'ici, on a quatre boucles sur le crochet. On va venir passer dans les quatre boucles en montant. On va faire une, deux, trois mailles en l'air. Et dans les trois brides suivantes, on va répéter ce que l'on vient de faire. On rentre dans la bride suivante. On passe dans les deux premières boucles. Et on fait une maille en l'air. On prend du fil dans la bride suivante. On rentre. On prend du fil. On passe dans les deux premières boucles. Et on fait une maille en l'air. On fait une maille en l'air. On fait une maille en l'air. Et on va faire dans la troisième bride la même chose. On fait deux premières boucles. Et on fait une maille en l'air. On a ici, une, deux, trois, quatre, cinq boucles sur le crochet. Et on va passer dans les cinq boucles en même temps. On fait trois mailles en l'air. Une, deux, trois. Et on va faire la même chose pour les trois brides suivantes. Je n'oublie pas ma maille en l'air. Dans la bride suivante, je fais deux brides suivies d'une maille en l'air. Donc la première. Une maille en l'air. La deuxième dans la même bride. Et... Quatrième bride ici. Hop. Je n'oublie pas la maille en l'air. J'ai cinq boucles sur le crochet. Je passe dans les cinq boucles en même temps. Une, deux, trois mailles en l'air. D'accord ? Et on va répéter ça donc tout le tour. On arrive ici à la fin du tour. Et vous voyez qu'il nous reste une, deux, trois brides. Dans la première, notre première bride suivie d'une maille en l'air. Dans la deuxième, on double. Et on termine ici dans la dernière. Et on finit par trois mailles en l'air. Une, deux et trois. On va venir faire une maille coulée ici en haut. Du petit groupe ici. D'accord ? J'ai une maille coulée. Et pour le tour suivant, on va commencer par cinq mailles en l'air. Une, deux, trois, quatre, cinq. Et dans ce même espace, on va faire une maille série. Ensuite, on va faire quatre mailles en l'air. Une, deux, trois, quatre. Et on va directement en haut du petit groupe de brides ici. Et on fait une maille série. Ensuite, quatre mailles en l'air. Une, deux, trois, quatre. On va dans le prochain groupe et on fait une maille série. Puis encore quatre mailles en l'air. Deux, trois, quatre. Dans le prochain petit groupe, en haut, on fait une maille série. Et là, en fait, notre rond, on va le convertir en carré. Ici, on va faire cinq mailles en l'air. Une, deux, trois, quatre, cinq. Et dans le même espace, on va venir faire une maille série. Ensuite, quatre mailles en l'air. Une, deux, trois, quatre. En haut de notre prochain groupe, une maille série. Ensuite, quatre mailles en l'air. En haut du prochain petit groupe, une maille série. Et ici, on fait cinq mailles en l'air. Une, deux, trois, quatre, cinq. Et une maille série dans le même espace. Et vous voyez, on commence à avoir un, deux, trois angles. Et on va finir ici le dernier. On fait quatre mailles en l'air. Trois et quatre. On va en haut du prochain petit groupe. Et on fait une maille série. Ensuite, quatre mailles en l'air. Et on fait quatre mailles en l'air. Et on fait quatre mailles en l'air. Et à nouveau, une maille série. Ici, on fait quatre mailles en l'air. Et dans le même espace ici, on fait une maille série. Quatre mailles en l'air. Quatre. Une maille série dans le prochain petit groupe. Quatre mailles en l'air. Et on termine par quatre mailles en l'air. Et vous voyez, on va finir ici, là. On rentre ici, on fait une maille coulée. Et voilà. Notre ron commence à se transformer en carré. Pour le prochain tour, on va rentrer ici directement dans le cercle et on va faire une maille en l'air. Puis, ici, une deuxième maille en l'air en prenant notre petite boucle de cinq mailles en l'air. On a déjà une maille en l'air. On va faire deux, trois, quatre, cinq. Et dans le même petit rond, on va faire une maille serrée. OK? On va faire cinq mailles en l'air. Une, deux, trois, quatre, cinq. Et ici, maintenant, on va faire une maille serrée dans l'arc suivant. Une, deux, trois, quatre, cinq mailles en l'air. Et une maille serrée dans l'arc suivant. Une, deux, trois, quatre, cinq mailles en l'air. Et une maille serrée dans l'arc suivant. Une, deux, trois, quatre, cinq mailles en l'air. Et une maille serrée dans le petit anneau ici. Ensuite, cinq mailles en l'air. Une, deux, trois, quatre, cinq. Et une maille serrée dans le même anneau. C'est le coin en fait. Les coins, on fait cinq mailles en l'air et deux mailles serrées. Une, deux, trois, quatre, cinq mailles en l'air. Et une maille serrée dans l'anneau suivant. Une, deux, trois, quatre, cinq. Et une maille serrée dans l'anneau suivant. Une, deux, trois, quatre, cinq. Une maille serrée dans l'anneau suivant. Une, deux, trois, quatre, cinq. Une maille serrée dans l'anneau suivant. Puis, une, deux, trois, quatre, cinq. Et une deuxième maille serrée dans l'anneau suivant. Une, deux, trois, quatre, cinq. Une, deux, trois, quatre, cinq. Une, deux, trois, quatre, cinq. Une maille serrée dans l'anneau suivant. Une, deux, trois, quatre, cinq mailles en l'air. Et une maille serrée dans l'anneau suivant. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air, 1 maille serrée dans l'arc de l'angle. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air et 1 deuxième maille serrée dans l'arc de l'angle. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air et 1 maille serrée dans l'arc suivant. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air et 1 maille serrée dans l'arc suivant. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air et 1 maille serrée dans l'arc suivant. Et on termine ici le tour par 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Et vous voyez qu'on a commencé en fait ici. Là il y a le... je vais vous montrer comme ça. Ça peut être plus simple, vous voyez mieux. Vous voyez à chaque fois ici dans l'angle, on a un petit arc. Ici on a l'arc, on a les 5 mailles en l'air et on termine par 1 maille coulée ici. Dans la première maille en l'air en fait de l'arc. Pour le tour suivant, on va venir faire une maille coulée dans l'arc, puis une maille en l'air. Et une deuxième maille en l'air. Ces deux mailles en l'air seront l'équivalent de notre première bride. On va faire une deuxième bride. Puis, trois mailles en l'air. Une, deux, trois. Et dans le même arc, donc dans notre première angle ici, on va faire encore deux brides. Une et deux. Puis, dans l'arc ici, suivant, on va faire quatre brides. Une, deux, trois et quatre. Puis, une maille en l'air de séparation. Dans l'arc suivant, quatre brides. Une, deux, enfin une, pardon. Deux. Trois. Quatre. Et une maille en l'air de séparation. Dans l'arc suivant, on va faire quatre brides à nouveau. Une, deux, trois, quatre. Et ici, dans l'angle, on va faire... Ici, on ne va pas faire de maille en l'air. Dans le deuxième angle, on va faire deux brides. Une bride, deux, deux. Trois. Trois mailles en l'air. Une, deux, trois. Et dans le même angle ici, on fait deux brides à nouveau. Une et deux. Et on va faire ça, d'accord ? Pour les autres côtés, d'accord ? Les trois côtés qui restent. Ici, on va faire quatre brides. Sans mailles en l'air de séparation, d'accord ? Entre les angles, ici, quand on démarre, on ne fait pas de mailles en l'air de séparation. On fait directement quatre brides. Ensuite, une maille de séparation, quatre brides. Une maille de séparation, quatre brides. Et ensuite, une maille de séparation et quatre brides ici. Puis d'ici à ici, on enchaîne tout de suite en faisant deux brides. Et on va faire ça jusqu'à arriver au début. Vous voyez qu'ici, c'est devenu un carré. Et là, je vais vous montrer comment on fait le dernier tour. Je n'ai pas fini mon tour ici. Je vais fermer. Vous voyez qu'on a fait quatre brides dans le dernier arc. Et on va finir, terminer ce tour en faisant une maille coulée ici. Entre les deux premières brides. Ensuite, on va rentrer dans l'angle et on va faire une maille coulée. Puis, une maille en l'air et une deuxième maille en l'air. Ces deux mailles en l'air seront l'équivalent de notre première bride. On va faire une deuxième bride dans le même angle. Comme pour le tour précédent, d'accord ? Puis, trois mailles en l'air. Une, deux, trois. Et à nouveau, deux brides dans l'angle. Une et deux. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va faire deux brides ici, entre les deux premières brides qui sont là et les quatre brides. Dans cet espace, on fait une bride, puis deux brides. Vous avez vu qu'ici, je n'ai pas fait deux mailles en l'air de séparation, d'accord ? Parce qu'il n'y en a pas. Ici, on fait une maille en l'air de séparation. Et entre les deux groupes de quatre brides, ici, on va faire trois brides. Une, deux et trois. Puis, une maille en l'air de séparation. Je me place entre les deux groupes de quatre brides suivants. Et je fais trois brides. Une, deux et trois. Je fais une maille en l'air de séparation. Et je vais me placer entre les deux groupes de quatre brides suivants. Je fais trois brides. Puis, une maille en l'air de séparation. Ici, j'ai un groupe de quatre brides et mes deux dernières brides ici. Entre les deux, je fais deux brides. Une et deux. Puis, pas deux mailles en l'air de séparation. Là, je vais directement dans l'angle et je fais deux brides. Une et deux. Séparé par trois mailles en l'air. Une, deux, trois. Et, à nouveau, deux brides dans l'angle. Une et deux. D'accord ? Je vous remontre. Dans l'espace ici, entre les deux brides suivantes et les quatre brides, je fais deux brides. Une et deux. Puis, une maille en l'air de séparation. Entre les groupes de quatre brides, je vais venir faire trois brides. Une, deux, et trois. Une maille en l'air de séparation. Dans l'espace suivant, trois brides. Une, deux, et trois. Puis, une maille en l'air. Entre les deux groupes suivants, trois brides. Une, deux, trois. Puis, une maille en l'air. Et, ici, deux brides. Entre mon groupe de quatre brides et mon groupe de deux brides. Je fais deux brides. Puis, deux brides dans l'angle. Une bride. Deux brides, trois mailles en l'air. Puis, à nouveau, deux brides dans l'angle. Et, on va faire ça, donc, jusqu'à la fin du tour et on aura terminé notre carré. Voilà, on arrive ici à la fin. Là, j'ai fait une maille en l'air. Il me reste les deux brides, ici, entre mon dernier groupe de quatre brides et mes deux brides du départ. Voilà. Et, on termine en faisant une maille coulée, ici, en haut, des deux premières brides. Puis, on fait une maille en l'air. Et, on coupe le fil. Et, on passe à travers. Ici, on va venir cacher, d'accord, les fils verts. Mais, avant de les cacher, vous allez faire un petit nœud. Pourquoi ? Parce que c'est un pull, enfin, c'est un haut. Et, je vous ai souvent dit que, pour tout ce qui est vêtements et tout ça, il vaut mieux bien sécuriser les fils. Celui-ci, on va pouvoir le couper, puisqu'on l'a déjà caché, en faisant les douze brides du départ. Il vous restera plus qu'à cacher ces deux-là. Prenez simplement une aiguille à tricot. Moi, je vais les rentrer directement les deux en même temps. Et, puis, vous allez passer les fils à travers la couleur correspondante. D'accord ? Puis, vous allez faire quelques allers-retours. Puis, ensuite, tout simplement, vous coupez un bras le fil. Et, voilà. N'oubliez pas, on va faire 26 carrés et ensuite, l'assemblage. On va faire, on va assembler, en fait, 4 carrés pour une manche et 4 carrés pour la deuxième manche. C'est-à-dire, on va faire exactement la même chose pour une manche et la deuxième. On va assembler les 4 carrés qui sont ici. Je vous montre comment on fait, comment je commence le début d'un assemblage et ensuite, vous ferez tout l'assemblage de la même façon. Je prends 2 carrés et je commence par ici. Si vous voyez, vous vous souvenez, on a fait 3 mailles en l'air. Donc, celle du milieu et celle du milieu de l'autre carré. Je rentre par les brins qui sont à l'extérieur. L'angle ici, je vais passer une à deux fois pour bien bloquer mon fil. C'est de la couture. Voilà, je passe une deuxième fois. Et ensuite, vous allez mettre vos brides ici l'une en face de l'autre et vous allez prendre les brins qui sont à l'intérieur. Des brins à l'intérieur. Là, en fait, moi, je suis en train de coudre la face, enfin du côté face, enfin du côté de l'extérieur, en fait, de la manche. L'intérieur étant de l'autre côté. Et ensuite, je continue. Je prends simplement les brins qui sont à l'extérieur de chaque carré. D'accord ? Pour créer un relief. Vous voyez, comme ça, on voit ici en relief le deuxième brin ce qui rend le maillage plus joli. Donc, on va faire ça pour les deux manches, les quatre carrés comme je vous ai expliqué. Voilà. Et pour le devant et le derrière, on va faire six... Pardon. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf carrés. D'accord ? On va assembler les neuf carrés. Neuf carrés pour le devant et neuf carrés pour le derrière. Une fois qu'on a assemblé toutes les pièces, donc le devant devrait ressembler à ça et le derrière à la même chose. Les manches devraient ressembler à ça. Voilà. Deux à l'identique. On va faire maintenant une bordure au niveau du bas du pull. D'accord ? On va juste ici rajouter en fait des... des rangées. Et on va faire la même chose pour l'autre côté. D'accord ? Le devant et le derrière. D'accord ? On va se placer dans l'angle et avec le fil on va faire un noeud. Et on va le passer ici dans l'angle. et on va monter deux mailles en l'air. Une et deux. Et on va faire dans ce même espace une bride. On fait deux mailles en l'air. on va venir sauter les deux brides qui sont ici et dans l'espace suivant on va faire deux brides. Une et deux. On saute. Enfin, on saute. On fait deux mailles en l'air. On saute les deux brides suivantes et dans l'espace suivant on fait deux brides. Deux mailles en l'air. Dans l'espace suivant deux brides. Et on va faire ça jusqu'à la fin de la rangée. Deux mailles en l'air, deux brides. Deux mailles en l'air, deux brides. Quand on arrive ici à la fin de la rangée on termine par deux mailles en l'air et on finit par une bride. Alors, j'ai oublié de vous préciser au début j'ai dit entre les deux brides mais effectivement il y a des groupes de trois brides vous continuez quand même à faire des séparations de deux mailles en l'air. Et ici dans les intersections on fait comme si en fait l'assemblage ici c'était un groupe de brides. Donc on fait deux brides on saute deux mailles en l'air et on vient de l'autre côté faire deux brides. On va faire une deuxième rangée qui va être comme celle-ci on monte deux mailles en l'air on tourne on va monter trois mailles en l'air ici puisque la maille en l'air ici va nous servir de séparation on va faire une bride deux mailles en l'air dans l'espace suivant deux mailles en l'air deux brides pardon deux mailles en l'air deux brides et on va faire exactement ce que on vient de faire jusqu'à la fin de la rangée deux mailles en l'air deux brides deux mailles en l'air deux brides quand on arrive ici à la fin de la rangée on monte deux mailles en l'air et on va tourner l'ouvrage et pour cette dernière rangée on va faire une bride dans chaque bride et chaque maille en l'air on commence par faire une bride dans la même brine ici une bride dans la bride suivante une bride dans la maille en l'air ici suivante même si elle est de dos cuisonnée même si elle est de dos on la voit on l'air elle est là on prend le brin du haut dans les deux brides suivantes une bride dans la maille en l'air suivante une bride dans la maille en l'air suivante une bride dans la bride suivante une bride et ainsi de suite jusqu'à la fin de la rangée et on va terminer la rangée comme ça on va faire ensuite enfin je vais vous montrer comment on termine et ensuite on fera exactement la même chose pour le dos voilà on arrive à la fin de la rangée et vous vous souvenez que avant de commencer cette deuxième rangée on a fait ici trois mailles en l'air on va terminer en faisant une bride ici entre les deux brides on fait une maille en l'air on coupe et on passe au travers et on serre on va faire exactement la même chose donc pas simplement cette bordure à partir enfin en fait les trois dernières rangées que l'on va faire on va faire exactement la même chose sur le dos une fois qu'on a fait les bordures vers le bas on va retourner une des deux parties puisque jusqu'ici elles sont toutes les deux identiques et là on va s'attaquer en fait au devant du haut pour le devant on va faire trois rangées comme celle qu'on a fait ici à la fin enfin vers le bas on va faire exactement on va en faire trois ici en haut je vous rappelle simplement comment on commence on fait une boucle avec le fil on rentre dans le coin on fait deux mailles en lèvres et une et une et au même endroit on vient faire une bride deux mailles en l'air dans l'espace suivant deux brides souvenez-vous deux mailles en l'air deux brides deux mailles en l'air deux brides et on va faire donc trois rangées et on se retrouve après une fois qu'on a monté les trois rangées on va commencer à dessiner l'épaule on va partir d'ici donc on va monter trois mailles en lèvres on tourne on va sauter les deux brides qui sont ici on fait un premier groupe de deux brides on sépare de deux mailles en l'air on fait un deuxième groupe on sépare de deux mailles en l'air un troisième on sépare de deux mailles en l'air un quatrième on sépare de deux mailles en l'air un cinquième on sépare on sépare de deux mailles en l'air un sixième on sépare de deux mailles en l'air un septième on sépare de deux mailles en l'air et dans le dernier on va terminer par une bride une maille en l'air et on coupe on passe le crochet à travers le fil et on serre bien et cette même rangée on va la faire de l'autre côté c'est à dire de l'autre extrémité d'accord d'accord cette même rangée qu'on a fait ici on va venir la faire ici on va dessiner les couilles une fois qu'on a commencé à dessiner les épaules de devant on va s'occuper des épaules mais à l'arrière donc on ne va pas faire de rangées toutes entières de toutes les rangées entières on va simplement faire de chaque côté quatre rangées en plus souvenez-vous qu'à l'avant on a fait huit cases comme celle-ci où on a fait des brides à l'arrière c'est pareil on va faire quatre rangées et veillez bien avec la limite une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit ainsi quand vous allez positionner le devant vous voyez ici ça doit être raccord et ici également et ensuite on va s'attaquer à la couture c'est-à-dire on va coudre le haut des épaules le devant et le derrière faites attention que les coutures ici se voient bien à l'extérieur du pull donc en fait le dos là les coutures elles sont là je positionne mon dos comme ça et mon devant comme ça et on va simplement coudre d'accord en haut le dessus des épaules alors excusez-moi tout à l'heure je vous ai dit en fait que ça c'était la partie de devant et ça c'était la partie de derrière en fait c'est le contraire là où on a fait quatre rangées sur les côtés c'est la partie de devant une fois qu'on a cousu donc les épaules ensemble on va coudre les manches pour coudre les manches vous allez tout simplement positionner la manche alors le milieu ici vous voyez de la de la couture avec le milieu ici de la couture de l'épaule et on va coudre donc toute cette partie ici une fois qu'on aura cousu toute cette partie là on va plier d'accord hop et on va coudre en dessous le bras et sur le côté du haut et on va faire ça bien évidemment de l'autre côté aussi pour l'autre manche à tout de suite une fois qu'on a cousu les manches d'accord on va faire une finition au niveau du col on va faire un noeud avec le fil on va rentrer dans une des dans un des espaces là où on a fait les mailles en l'air et on va faire deux mailles en l'air d'accord et dans ce même espace on va faire une deuxième bride puis on va faire une bride dans la bride suivante une bride dans la bride suivante puis dans l'espace suivant on fait deux brides une bride dans la bride suivante une bride dans la bride suivante puis dans l'espace suivant deux brides une bride dans la bride suivante une bride dans la bride suivante et une bride dans la bride suivante quand il y a trois brides vous faites une bride dans chaque bride et dans l'espace deux brides ici on a trois brides donc on va faire une bride en fait on fait une bride sur chaque bride et quand il y a des espaces on va faire deux brides quand il n'y a que deux brides on fait on fait deux brides comme vous avez compris là il y a trois brides donc on fait trois brides une bride sur chaque bride dans les espaces deux brides ici nous avons deux brides donc on fait une bride dans chaque bride dans l'espace deux brides une bride sur chaque bride ici ici il y a un espace on fait deux brides et là vous voyez qu'on arrive ici hop à l'encolle enfin au niveau du col enfin au niveau de l'épaule on va faire deux brides dans chaque espace deux brides deux brides Merci. Et on va continuer comme ça donc jusqu'à la fin du tour, on va faire tout le col de bride et on se retrouve à la fin. On arrive ici à la fin du tour et on vient faire une maille coulée dans la première bride. Puis on va faire un tour de picot. On fait une maille en l'air et dans cette même maille on va faire notre première maille serrée. Ensuite on va faire une deuxième maille serrée puis une troisième maille serrée. A la troisième maille serrée on fait une maille en l'air et on va passer ici et ici dans ces deux brins et on fait une maille coulée. Ensuite une maille serrée, deux mailles serrées, trois mailles serrées, une maille en l'air et ici on va prendre les deux brins qui sont là. On a trois boucles sur le crochet et on va passer dans les trois en même temps en faisant une maille coulée. Une fois qu'on a fini ici les détails du col, on va faire une maille coulée et on va faire ça tout le tour du col. Une fois qu'on a fini ici les détails du col, on va faire ce que l'on vient de faire ici. Vous vous souvenez, le tour de bride, donc une bride sur chaque bride et entre les groupes de brides, on fait deux brides. Et ensuite on termine par les picots au niveau des manches. Je répète, un tour de bride. Ok ? Et ensuite on fait le tour de mailles serrées avec les picots. Je vous rappelle, c'est trois mailles serrées, un picot. Trois mailles serrées, un picot. Donc voilà, une fois que vous avez fait la bordure sur la manche et que vous avez fait la bordure sur la deuxième manche, il ne vous restera plus qu'à cacher tous ces petits fils qui dépassent. Je vous montre dans mes anciens tutos comment on fait avec une éduite à tricot et ce sera terminé. Voilà les amis, ce tuto est maintenant terminé. J'espère que vous avez passé un bon moment. Si vous avez aimé, likez, commentez, partagez. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour encore plus de tutos et encore plus de créations. Vous pouvez activer la petite cloche pour recevoir la notification de mes dernières vidéos en ligne. Moi je vous dis à très très bientôt sur ma chaîne et surtout prenez soin de vous et aimez-vous. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501